À 16 jours du premier tour de l'élection présidentielle ce matin, seulement un jeune sur deux est sûr d'aller voter selon le dernier sondage Elab pour BFM TV et SFR. Marine Le Pen pense déjà au second tour en espérant que les électeurs la rejoindront si elle se qualifie les électeurs d'Éric Zemmour. Et encore un couac dans la campagne de Valérie Pécresse qui est positive au Covid. On l'a appris hier, ça tombe mal pour elle qui est déjà à la peine dans les sondages, Hélène Terzian. Ça tombe mal, oui, mais le moral des troupes est bon. Voilà ce qu'on répète dans l'entourage de Valérie Pécresse dont les symptômes, nous dit-on, sont légers. Il n'en reste pas moins que jusqu'à dimanche, la candidate est isolée et la campagne réorganisée. Elle est aujourd'hui remplacée à Bordeaux par deux de ses lieutenants. Demain, son déplacement à Marseille est annulé. Tout ce qu'elle pourra faire en visio, elle le fera en visio, insiste un de ses proches. Dans son camp, on regrette bien sûr le timing. On sentait un regain ces derniers jours, dit un député qui juge sa dernière séquence média positive. Il faut qu'elle continue à distance, dit-il. Elle montre son caractère tenace, combatif. D'autres en profitent pour tirer sur l'ambulance. En fait, moi je n'y crois plus. L'H1 député est l'air éloigné de la campagne. Ce Covid, c'est peut-être le signe de trop.